Salut c'est Pete de 11MTL, alors pour ceux qui me connaissent pas ou ceux qui me connaissent, je m'occupe du site internet, je suis le rédacteur en chef des articles de 11MTL et là j'avais décidé de faire une première entrevue vidéo avec un artiste que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Tiger Chacunte. Alors, Tiger Chacunte pour moi c'est sûrement un emballage qui ne représente aucunement le fond. Une pure balade de crèmerie en crèmerie où le temps resterait figé sur l'été mais avec toujours dans le fond de sa musique une plume assisive. L'individu n'a pas tout le temps le sourire, pourtant sa musique laisse paraître beaucoup de sonorités joyeuses. Il égale notre quotidien comme le faisait A Trap Called Quest, Common, Most Def, De La Soul mais avec, j'insiste, un regard assez amer sur notre société occidentale remplie de préjugés et de jugements. Il disait dans son single Never Too Broke, I Ain't Gotta Say Please, How I'm Not Supposed To Be Here, Never Broke To Be Here. Si vous ne connaissez pas le rappeur, sachez qu'il est plus qu'un rappeur car il possède plusieurs casquettes. On est là pour en savoir un peu plus sur l'individu, ma main, Tiger Chacunte. Donc voilà, c'était un petit édito pour expliquer la complexité du personnage. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça te va bien ? J'y feel, j'y feel. Les petits refs à De La Soul. Non, non, c'est vrai, j'y feel, j'y feel. A Trap Called Quest, c'est définitivement... Oui, c'est ça. Puis on va parler plus en détail du fait que tu peux faire une musique joyeuse, mais avec des tests quand même super incisifs. Yes. Et avec un côté très sérieux, mais que tu fais une musique très joyeuse, mais tu n'es pas joyeux dans la plume. Ouais, ben, tu vois, genre, j'aime souvent les espèces de dualités qu'il y a dans la vie, en général. Puis j'aime ça les contrastes. J'aime ça, genre, mettre en opposition certains conseils, mais quand même pour faire une image. Tu sais, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est un peu un rapport à Stromae. Ouais. Tu sais, la chanson qui l'a fait exposer Papa Othé, genre, j'aime la chanson. C'est hyper triste, en fait. C'est hyper triste, mais c'est quand même un son qui lui a permis de faire des tournées partout dans le monde. Exact. Avec des gens qui chantaient les paroles, des gens qui dansaient dessus. Puis je trouve que, genre, il y a une certaine beauté par rapport à ça. C'est que, tu vois, genre, tu peux être l'artiste typique qui fait juste faire des sons sur ses malheurs ou sur, genre, des fléaux, des tragédies. Mais en même temps, la musique, ça reste quelque chose que les gens écoutent. Des fois, oui, il pourrait être triste, mais de base, c'est parce que tu aimes le rythme, parce que tu aimes sentir une émotion qui t'amène un peu ailleurs. Et moi, j'aime, genre, je veux garder mes textes quand même remplis, quand même complexes, quand même poussés, parce que, tu sais, l'art de l'écriture, pour moi, c'est vraiment important. Mais je veux quand même que les gens soient capables d'enjoyer la musique, tout en me laissant la chance de quand même dire ce que j'ai à dire. Tu vois ce que je veux dire, oui. OK. Et si on parlait, donc, de ton background. Yes. Je vais juste te faire un portrait assez rapide. Tu viens de Gatineau. Gatineau, oui. Tu viens de Gatineau à Montréal pour faire des études. Oui, c'est ça. Mais tu faisais de la musique déjà depuis longtemps. Oui, en gros, moi, j'ai commencé à faire de la musique à Gatineau. C'est en 2000, bien, officiellement 2015, mais je dirais 2014. Quand j'étais au secondaire, tu avais des gens, ils ont faisaient des vieux rap, mais c'était rien de gros. C'était comme genre, tu sortais comme 2-3 lignes. Puis là, genre, tout le monde était comme « Oh, on est là, les vieux, les bails ». Dans la cour de l'école. Mais c'est ça, parce que tu vois, c'était un peu inspiré des « Word Up ». Oui, ben oui. Tu sais, on regardait ça sur YouTube. Je regardais ça avec ma soeur, avec des gens dans ma classe. Puis à un moment donné, je m'étais juste donné comme défi. Je voulais apprendre à freestyle. À ce jour, défi plus ou moins relevé. Mais en tout cas, je voulais apprendre à freestyle. Puis au même moment, c'était comme une coïncidence. J'avais un cousin à Ottawa, Kaïdia, un autre dope rapper aussi. Shout out. Le monde a dit checker ça, K-Y-D-E-A, Kaïdia. Le gars m'a hit up, il me dit, yo bro, j'ai fait un remix d'une chanson de T.I. Je ne me rappelle pas exactement c'était laquelle, mais moi, je suis comme, ok, sure. Il m'a envoyé le lien sur Facebook, j'ai écouté ça. Et yo, je ne vais pas te mentir, c'était de la merde. C'était juste trash, bro. That shit was fucking ass, bro. C'est le début, c'est normal. Yo, non, non, c'était mauvais, bro. Genre, mais tu vois, tu vois, yo, j'ai... Mais moi, je suis quand même fasciné par le fait que quelqu'un que je connaisse puisse embarquer sur un instru, puisse faire une chanson. Puis là, j'ai écouté ça, je suis comme, yo, c'est mon cousin, bro. Genre, moi, je capotais. Fait que là, tu sais, j'étais comme, bro, comment on fait ça, comment m'envoie les trucs. Puis là, tu sais, il m'expliquait. Il était comme, yo, tu vas sur YouTube, tu regardes les instru, écris type beat, ou t'écris genre une chanson déjà connue, t'écris les paroles, puis tu trouves un micro pour t'enregistrer. Fait que pendant, genre, je dirais un bon six mois, c'était dans le placard de mes parents. Genre, ils n'ont jamais su, là, ils n'ont jamais, jamais su ça. Non, 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 ils n'ont jamais su. C'est à chaque fois qu'ils étaient... Tu sais, déjà, à l'époque, maman était à Montréal, fait que j'y vais juste avec mon père. Mais tu vois, il était souvent au travail, les fins de semaine, ou n'importe quand qu'il n'était pas à la maison. J'allais dans le placard de mes parents. Je prenais, genre, un vieux iPhone, des écouteurs Apple, puis je pense un vieux iPad. Puis j'enregistrais mes shit comme ça. Ah ouais. Puis tu vois, moi, à l'époque, genre, j'avais vraiment aucune idée de comment, comme, les choses se donnaient pour vrai, là. Genre, je ne savais pas c'était quoi mix, je ne savais pas c'était quoi master, je ne savais pas c'était quoi... Mais tu sais, c'était juste comme, genre, yo, j'ai envie de faire ce que mon cousin a fait, parce que c'est comme, c'est trop sick, genre. Si il est capable de le faire, je suis capable de le faire. Mais c'est ça, yo, genre, moi, c'était juste pour le fun au début. Puis tu vois, même les beats, les instrus, tu vois, ils me disaient, ouais, va sur YouTube, check, je ne sais pas, moi, tu sais, à l'époque, c'était quoi, 2015, c'était comme, genre, Big Sean, type beat, genre, Lil Wayne, type beat. Tu vois, moi, j'allais là-bas, je regardais ça, j'ai passé une heure sur YouTube. Une heure, tu fais juste scroll, tu check des instrus, puis yo, à chaque fois, j'étais genre, ça ne fit pas, genre, pour moi, c'est, I can't rap on that shit. Déjà, tu n'avais pas envie de rapper sur les instrus des autres, et les gens vont comprendre pourquoi on dit ça, parce qu'il fait aussi ses propres beats, mais ça, on va en venir après. Déjà, à l'époque, tu n'avais pas envie de… Non, je n'avais pas tant, tu sais, genre, j'avais comme, je pense que j'avais 16, 16 ou, ouais, j'avais 16 ans, je regardais ça, puis j'étais juste comme, genre, on dirait qu'il manque quelque chose, genre, il manque de quoi, genre, comme de quoi qui est déjà bâti de A à Z. Puis, j'ai eu aucune idée, d'ailleurs, la créativité, pourquoi, pourquoi tel, tel beat et sa BPM, là, pourquoi ça sonne comme ça, j'étais comme, non, je n'aime pas ça. Fait que là, tu sais, je regardais sur YouTube, parce qu'il y a un moyen de faire ses propres beats. Fait que là, j'ai vu, j'ai trouvé FL Studio, je l'ai downloadé sur mon laptop, puis j'ai commencé là-dessus. Puis, of course, les premiers pieds, oh my god, oh my god. Tu les as encore? À quelque part, genre, si je creuse assez loin, là. Dans la disque dure, perdue la Gatineau. Est-ce qu'on rend, là, yo? Mais ce n'est pas des trucs que je peux me permettre de sentir comme ça. Là, c'est trop tard, là, quand on entend la qualité de ce que tu fais, maintenant. Même lui n'a pas entendu ça, là. Ah ouais, c'est bien? Non, 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 mais j'ai montré, genre, des vieux trucs. Shout-out, Charles. J'ai montré des vieux trucs, mais comme, jusqu'à un certain point, tu comprends, genre, you know, mais, tu vois, ça a vraiment commencé comme ça. Après, oui, j'ai déménagé à Montréal en 2015. C'est ça. J'avais fini le secondaire, je suis allé au Cégep du Vieux pendant quelques années, mais bon, je n'ai pas fait grand-chose là-bas, je n'ai pas de mentir, là. Mais, ouais, j'ai bougé, là, j'étais dans l'appartement, ben, le condo de ma mère. À mes 17 ans, elle m'a acheté un micro. Ok. Puis, c'était un Blue Yeti. C'était pour ma fête, fait que j'ai installé ça, puis, tu vois, déjà, là, on montait d'une coche bio. Bien sûr, bien sûr. Puis, là, moi, je continue à faire mes trucs. Puis, tu sais, oui, genre, de A à Z, tout ce qui inclut, genre, le processus créatif de ma musique, genre, jusque-même à la pochette. Ouais. Tu sais, comme, oui, oui, genre, je fais tout, mais ça n'a jamais vraiment été d'une source, comme, c'était pas vraiment, genre, une question d'ego. Tu sais, tu vois, nowadays, il y a beaucoup de gens qui sont en mode, genre, oh, yeah, je fais mes beats, yeah, je fais mon mix, je fais ci, je fais ça. Je fais mes coros. Je fais tout, puis, tu sais, tu sais, c'est comme, c'est sick, genre, c'est rendu en S. Mais, tu vois, c'est comme, maintenant, il y a eu une démocratisation de, genre, tous ces aspects de la production musicale. Ouais. Ce qui fait que ça rend les choses plus accessibles. Donc, c'est plus tant un, c'est un avantage dans certaines zones, mais c'est plus tant un skills qui est autant valu qu'avant. Mais, moi, moi, de pause, la raison pourquoi je faisais tout, c'est juste parce que je n'avais pas le code. Tu comprends, genre, je n'avais pas d'argent. Ok. Yo, quand on me disait qu'il faut acheter des beats, quand on me disait qu'il faut, genre, payer un mix engineer, quand on me disait qu'il fallait, genre, un graphiste. Tu sais, moi, je regardais mon compte BMO, j'étais comme, j'étais comme, bro, I ain't got that money, bro, j'ai pas cet argent-là. Mais, tu vois, j'étais comme, ok, c'est quoi qu'il me faut, il me faut une pochette, Photoshop, comment tu fais ça, ok, tu veux, je veux telle image, je veux, non, non, non. Après, tu réalises une pochette, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un dessin, ça peut être une image, ça peut être une photo. Exactement. Puis là, j'étais comme, hey, ça, c'est pas compliqué, je peux le faire. Les beats, je commençais déjà à en faire, là, j'étais comme, ok, c'est juste une question d'apprendre comment je peux pousser ça plus loin. Puis, tu sais, tranquillement, pas vite, tu pick up des skills, tu rencontres des gens, puis t'en apprends un peu plus. Puis là, maintenant, je suis dans une position où, genre, je peux confortablement juste faire tout de A à Z. Comme, je peux m'asseoir, puis là, je me dis, ok, dans un mois, je veux, genre, sortir une chanson. Dans six mois, je vais avoir un EP, puis je peux tout faire de A à Z. J'ai pas appelé un producer, j'ai pas appelé un engineer, j'ai pas appelé ci, j'ai pas appelé ça. Puis ça, c'est pas par ego, de base, comme je t'ai dit, c'était vraiment juste parce que, genre, j'avais pas d'autres moyens que de le faire comme ça. Mais est-ce que t'as l'impression que ça peut t'isoler? Euh, je dirais pas, je dirais pas m'isoler. Tu sais, c'est comme, d'une manière, quand je veux travailler avec d'autres artistes, des fois, je vais pas te mentir, ça me limite dans le sens que, comme, si je veux travailler avec un autre artiste en tant que juste le producer, le fait que, comme, pendant une époque, j'étais juste habitué de faire mes beats juste pour moi. Je suis habitué à certaines sonorités que, genre, juste moi, je peux aimer, juste moi, je suis capable de rap dessus. Fait que là, quand je vais tomber sur, genre, admettons, j'ai déjà essayé de work avec Shabo, par exemple. Tu sais, j'ai déjà envoyé des beats, mais tu sais, lui, c'est un autre panneur qui fait ses beats aussi. Et lui, je sais qu'il est très précis sur ses prods. Fait que, tu vois, genre, quand j'ai envoyé mes shit, il était comme, yo, c'est bon, mais c'est pas tant mon style. Puis, au début, tu sais, je comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais après, quand tu fais une réflexion, t'es comme, OK, c'est vraiment juste parce que j'ai fait mes proches seulement juste pour moi pendant tel nombre d'années. Fait que là, quand je veux travailler avec d'autres panneurs, c'est comme, OK, il faut que tu me mettes à la place de l'autre aussi. Tu sais, ça peut me limiter à ça. Mais à l'inverse aussi, quand, genre, si je décide d'aller en studio, tu vois, si je décide d'aller en studio, puis je work avec un engineer, au moins, je suis pas clueless. Tu comprends ce que je disais? Parce que, bro, j'ai été en studio avec des gens, puis c'est comme, c'est même pas, genre, c'est même pas des reproches. C'est vraiment juste comme, tu sais, c'est normal. Si tu sais pas, tu sais pas. Mais tu vois vraiment comment il y a des artistes, tu sais, genre, ils se font fourrir, là, l'éternement. Parce qu'ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Ils savent pas pourquoi, genre, OK, tu mets tel reverb. Ils savent pas pourquoi, genre, tu dises tel micro. Ils savent pas pourquoi, genre, tel tick fonctionne de telle manière. Eux, les gars, c'est comme, genre, yo, tu peux-tu monter ma voix un peu, bro? Yo, les Hello Edge, je les entends pas, bro. Yo, yo, le kick, il est pas assez hard. Tu sais, c'est comme, si tu comprends pas, tu comprends pas. Mais c'est normal. Mais moi, le fait que j'ai pris le temps de, comme, vraiment, genre, get ce knowledge-là, c'est comme, j'arrive en studio, si le engineer me disait, admettons, genre, ah, yo, on peut pas faire telle, telle affaire, je vais savoir pourquoi. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que j'ai pris le temps de m'enregistrer, parce que je sais comment ma voix fonctionne, je sais comment certains logiciels fonctionnent. Fait que j'ai pris la peine. Fait que pour ça, c'est comme, je dirais que c'est un avantage. Puis, tu sais, il y a d'autres aspects, je pourrais aller en-dessus, là, mais oui. Parce qu'on va le dire, parce que tes études sont aussi dans ce domaine-là. Ouais, 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 définitivement. Donc, c'est un knowledge que tu prends de plus en plus à chaque jour, aussi. Yeah, for sure. Fait que, ouais, c'est ça, comme tu l'as amené, j'ai commencé Recording Arts Canada, ben, l'an janvier 2021. Ouais. Puis, en vrai, yo, c'est, ben, je vais pas te mentir. Comme école, niveau structuration, la COVID a vraiment, genre, yo, ça les a fuck up. Genre, l'e-temps, comme il y a plein. Mon parcours, en ce moment, genre, est très différent de ce que ça aurait dû être, juste parce qu'il y a trop de restrictions, on peut pas être autant qu'on peut l'être en classe, les masques, bla, 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 bla. Mais, niveau, le knowledge que tu y as de là-bas, c'est vraiment, genre, c'est incroyable. Mais, parce que dans une école comme ça, tu peux rien faire à distance. Non, on peut faire des trucs à distance. Tu peux faire de la théorie à distance. Tu peux faire de la théorie, mais, tu sais, ils ont trouvé un moyen, quand même, genre, puis, tu vois, le fait que ça soit à distance, parfois, ça avantage. Admettons, ils nous ont passé Pro Tools. OK. Pour un an. OK. Fait qu'on l'installe sur nos ordi, puis de la maison, tu peux faire les travaux. Moi, honnêtement, ça m'a avantagé, parce que les prochains trucs que je vais sortir, la majorité de la musique que j'ai faite cette année a été faite sur Pro Tools. OK. Puis, ça a définitivement été un game changer. Genre, tu sais, avant, je faisais tout sur FL. J'utilise encore FL pour mes prods. Ah oui. Mais, comme, le fait d'avoir Pro Tools en surplus pour mix, pour m'enregistrer, game changer. OK. Genre, vous allez entendre. Vous allez entendre, il reste encore une couple de mois cette année, là, vous allez voir. Game changer. Mais, tu vois, le fait que c'était à distance, ça l'a avantagé, parce que j'ai mon ordi, et que j'ai mes propres fichiers, j'ai mes propres trucs. J'ai pas besoin d'aller à l'école pour travailler sur mes choses. Puis, tu sais, eux, là-bas, c'est des Mac. Puis bon, Mac, anyways. Ouais. Mais, tu vois, donc, ça m'a avantagé pour ça, ouais. OK, cool. Si on parlait de ton ancien nom de rappeur, Tiger From The Hood, je suis désolé d'amener ce sujet-là, mais sous ce nom-là, tu as fait quatre EP quand même assez magnifiques. Yeah, ben, tu vois, OK. Le nom, là, c'est une plus longue histoire que Tiger From The Woods. OK. Tu vois, genre, en gros, moi, j'ai eu le surnom Tiger au secondaire. Tout le monde m'appelait comme ça. OK. Puis, moi, quand je suis arrivé à Montréal, je me suis introduit au monde chez Camille O'Tiger. Quand je faisais ma musique, c'était vraiment sous le pseudomime Tiger, mais à l'époque, je me rappelle mon cousin et d'autres parnais d'Ottawa avec qui je rappais. Le fameux cousin qui avait fait une chanson. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Tu vois, eux, ils m'ont dit, yo, si tu mets juste Tiger, ça va être weird de trouver sur les plateformes. Exactement. Comme, il faut que tu mettes une twist. Puis, tu vois, au début, c'était pas Tiger From The Woods. Au début, c'était Tiger, puis là, vous allez trouver ça cringe, mais c'était Tiger avec le I, c'était un point d'exclamation. Puis, yo. Ça, c'est ton côté graphiste. Yo, tu vois, tu vois, yo, yo, ça, c'est ton artiste, tu vois. Exact, exact. Yo, puis là, yo, moi, à l'époque, je pense que pendant un an, j'ai eu ça. OK. Mais, tu sais, c'était comme, c'était pas des grosses releases, c'était juste des trucs de base, là. Ouais, ouais, ouais. You know, puis que là, yo, genre, j'ai utilisé ça. À un moment donné, j'étais comme, bro, c'est fucking lit, bro. C'est un point d'exclamation, là, j'étais comme, bro, là. Tu, à l'époque où, genre, les panais mettaient le signe de dollar, genre, Essab ou Travis. Genre, title of science. Yeah, c'est ça, bro. Là, j'étais comme, yo, si tu mets un point d'exclamation, j'étais comme, yo, fuck that shit, bro. J'ai juste mis Tiger. Juste mis ça. Puis, là, j'ai sorti les... Les quatre EP. Les quatre EP là-dessus. Qui sont disponibles que sur Soundcloud. Ouais, c'est ça. T'as Neighbors from the Woods. T'as Airplanes Enduro. J'ai sorti ça. Fuji Spinner. Fuji Spinner. Ouais, c'est ça. T'as fait celui-là? J'adorais celui-là. Bah, tous, mais... Yeah, yeah. Bah, yo, en vrai, c'est le fil, merci. Mais, ouais, tu vois, celui-là, juste avant la sortie, c'est là que t'avais un de mes... Je pense que c'était après ou avant. En tout cas, t'as un gars qui m'a hit up. Un gars que j'avais mis au cégep du vieux. Le panneau, il me dit, il me dit, comme, bro, quand on cherche Tiger, t'as comme 40 Tiger G. T'as genre, t'en as en fucking, en Allemagne, bro, t'en as aux States. C'est comme, bro, nobody can find your music. Genre, là, j'étais comme, I mean, yeah. C'est vrai. Puis là, il est comme, tu devrais acheter un plus, man. Tu devrais acheter, genre, je sais pas, bro, Tiger from the woods. Puis là, tu vois, comme, instantanément, quand il m'a dit ça au début, j'étais comme, Hey, yo, c'est quand même hard, bro. Genre, c'est quand même posé. Momentanément, tu vois, lui, il soupire, il est comme... Charles, il en peut plus. Il est vraiment, il est gelé. Il est vraiment, il fait comme mon père, là. Tandis que, tu vois, momentanément, j'étais comme, yo, that shit kind of hard, you know what I mean? Like, yo, j'ai changé à Tiger from the woods, puis j'ai sorti le pitch juste après Dali Might Sevilla, sous ce nomine-là. Puis tu vois, genre, bizarrement, le monde, ils ont fait, like, yo, Tiger from the woods. Puis là, c'est comme, on connaît la direction directement avec Tiger Woods. Comme, oh shit, bro, Tiger from the woods. Puis là, j'étais comme, yeah. Puis là, le plus que j'entendais, le plus que j'étais comme, hey, yo, that shit ass, my nigga, like, that shit trash, bro. The fuck is that? Genre, j'étais comme, pourquoi j'ai pensé à ça? Puis là, j'étais stock avec ça. Puis là, genre, changer le nom d'artiste sur Spotify, c'est fucking compliqué. Ouais. Là, j'étais comme, bro. Ce n'est pas les faire pour l'artiste et tous ces trucs-là, ce n'est pas si simple. Non, c'est ça. Puis tu vois, en 2019, j'ai fait un show au Timis, c'est une salle sur Ontario, proche de Berry. OK. Je n'ai pas tant d'aide, je n'avais pas de temps de fil. J'étais autant la personne qui organisait l'événement avec Spectrax, que genre, un des artistes qui performait. Puis bon, je n'ai juste pas de, tu sais, ça arrive là, mais genre, je n'étais pas d'aide. Puis à la fin du show, je n'étais comme, bro, je pense que je vais prendre une pause de la musique ou je ne sais pas quoi. Puis je n'étais pas d'aide avec le nom, je n'étais pas d'aide avec là où j'étais artistiquement. OK. J'ai pris une pause de quelques mois. Est-ce que tu travaillais déjà avec Charles à l'époque? Non, c'est ça. OK. C'est là que lui est embarqué. Là, tu étais « by the one ». Yeah, c'est ça. Tu vois, genre, Carlito, je l'ai rencontré, je pense, deuxième ou troisième année à Montréal. OK. Je chillais beaucoup avec des gens de la Chine. Puis il y a quelqu'un, il y a un de mes amis, O.C., qui est un autre rapper, qui m'a présenté à lui dans un chilling où je ne m'avais plus exactement. Puis tu vois, à l'époque, lui aussi, je voyais qu'il était fan de rap. Fait que genre, on parlait un peu, on s'est rajouté. On se parlait une fois de temps en temps, mais ça, ce n'est pas plus que ça. Puis, tu sais, c'est vraiment genre 2019 que comme on a commencé à plus hangout. Parce que des fois, il me donnait des petits conseils sur la musique, il était comme « yo ». Tu devrais genre « release tes bailes comme ça », il était comme « yo, ta musique est hard », mais genre « ta promo n'est pas en flight ». OK. Keep it real. Tu vois, genre. Il a amené la structure. En fait, vous avez commencé à parler de structure. Ouais, ouais, c'est ça. Mais tu vois, officiellement, on ne travaillait pas encore ensemble. C'était juste le gars qui voyait qu'il y avait un potentiel, mais il était juste comme genre « yo, c'est tellement, c'est du talent, mais c'est tellement mal structuré en termes de promotion ». Puis « yo, you keep it real from the jump ». Puis tu sais, on n'était pas autant pané à l'époque qu'on est live. Fait que genre, moi, j'avais spot ça. Puis quand j'ai recommencé à faire la musique après ma pause, tu sais, j'étais juste comme « ok », je suis chaud de travailler sur un projet. Puis là, j'en ai parlé un peu. Puis à un moment donné, je lui ai juste dit « yo, t'es dans le net de mon manager ». Puis là, lui, il était comme « il était comme, il était comme, il faut que je vérifie deux, trois trucs. Mais en vrai, je ne suis pas contre l'idée. Je ne suis pas contre l'idée. Fait que tu vois, les mois ont embarqué, la pandémie, tout le monde connaît ce qui s'est passé. On est resté barricadés. Moi, je me rappelle, à l'époque, je travaillais dans un centre d'appel. Puis quand ils nous ont dit « on arrive au bureau », puis là, ils nous disent « bon, ben, on vous congédie temporairement. » Oui, mars 2020. Puis là, il était comme « on vous congédie momentanément, on n'a aucune nouvelle sur quand on va revenir. » Moi, j'étais comme « aïe, l'école nous dit la même chose. » Là, je suis comme « ok ». C'est un blesse pour tout. Yo, mais c'est ça. Pendant un mois, je te dirais mi-mars à comme mi-avril, fin avril, je me suis barricadé dans mon appartement. Je faisais de la musique chaque jour. Je me levais à genre 9h. J'allais me coucher à comme 11h parce que tu avais les voisins, les bruits. Yo, je faisais de la musique de A à Z. Tu avais un de mes panais qui m'avait donné aussi des speakers. C'était des Yamaha HS7. Des gros speakers. Au moins, je blastais ça à fond. Pendant un mois, j'ai fini « Try This At Home ». Je l'ai fait. J'avais déjà quelques chansons comme « Never Too Broke », « November » qui étaient plus ou moins finies. Super repas. Merci, merci. C'est apprécié. Je l'ai fini. Puis, tu vois, le nom « Try This At Home », ça feelait juste comme, tu vois, juste naturel. Parce que, tu sais, on venait de faire genre le premier confinement. Puis là, le gouvernement était comme « Ok, vous pouvez retourner dehors. » Garder la distanciation sociale. C'était le déconfinement de l'été 2020. Oui, c'est ça. Exactement. Je voyais les gens dans les parcs, les parcs de la fontaine. La première journée qu'on pouvait aller dehors, je me rappelle, j'ai vu des gens par la fontaine. La police, il était trop chaud. Les gens étaient fébriels. Ben oui, ben oui. Mais c'est ça. Genre, j'ai juste, j'étais comme « Ok, on a tellement passé le temps à l'intérieur. » Puis là, j'étais comme, genre, je feel que j'ai fait ce EP durant cette période. Puis, je veux quand même toucher les gens par rapport à ce qu'on vient de vivre. Fait que j'étais comme « Try This At Home ». Parce que, tu sais, le signe original « Don't Try This At Home », c'est tout le temps genre « Ah, yo ». Quelque chose qui est comme « Ah, yo ». Genre, à la jackass. Mais c'est ça. La société qui est tout le temps, qui essaie tout le temps d'attirer en genre « Ah, ça, c'est quelque chose que tu n'as pas le droit à te faire. » Mais le monde va quand même le faire. Puis, c'est comme « I mean, yo, il y a beaucoup de trucs nice de même. » Ben oui. Mais en même temps, j'étais comme « Yo, je suis dans le temps de faire quelque chose que comme déjà de base, ça t'interpelle. C'est genre « Hey, bro, Try This At Home ». Fait juste écouter, genre. Donc, tu l'as fait très, très, très vite, en fait, ce père-là. Tu observes de la musique. Ouais, ben, je dirais… Ok. Officiellement, genre, quand je me suis mis en mode EP, c'était genre février. Février 2020. Ok. Ouais, 2020-2021, ouais. Mais, tu sais, comme je t'ai dit, « Never Too Broke ». « Never Too Broke », je pense que c'est la première chanson que j'ai finie du EP. Celle-là, elle a été finie en octobre. Puis, tu vois, ça, c'est juste un beat que j'avais fait durant l'été. Ok. Puis, je n'avais pas utilisé. Puis, à un moment donné, le hook m'est venu, comme quelques mois après. J'ai enregistré directement. Puis, ça a sorti. Puis, yo, je l'ai utilisé pour l'EP. Puis, yo, je pense que c'est la chanson la plus écoutée du EP, justement. Donc, ça a été le premier EP sur lequel Charles, il est venu travailler avec toi. Yeah, c'est ça. Quand j'ai fini l'EP officiellement en avril, il m'a élèves, il est comme… On va mettre en place, celui-là. Yeah, yeah, il est venu, il est comme, yo, t'as toujours besoin d'un manager. Je t'ai comme, yeah, il est comme, I got you, I got you. Donc, là, on a commencé à work ensemble. Premier truc, il m'a dit, ton Instagram, bro, efface ça de Hazel. Yeah, yo, comme, yo, la même histoire qu'on raconte tout le temps de mes bro. T'sais, il regardait mon Insta, il était comme, yo, toutes tes photos sont en noir et blanc, bro. Yo, tu parlais pas de ta musique. Il comprends, c'est quoi ça? Yo, ta gueule fin de vous, enlève ça, G. Il était comme, you know, il est arrivé, no bullshit, là. Mais t'sais, honnêtement, genre, c'est ça qu'il fallait, bro. Ben oui, c'est ça. C'est ça qu'il fallait, puis t'sais, c'est du monde d'un homme qui a besoin. Je veux dire, moi, je suis pas quelqu'un qui… J'avoue que des fois, genre, je suis un peu têtu, là. Quand je veux être têtu, je suis têtu. Ouais, ouais, ouais. Mais, I guess, c'est comment j'ai été élevé avec mon père. Mon père a toujours été vraiment dur avec moi. Mais je préfère quand quelqu'un est no bullshit avec moi que quand tu fais juste me dire constamment, genre, « Ah ouais, c'est bien, ah ouais, c'est bien. » Puis là, genre, « Ah, mais peut-être que tu… » Non, non, genre, fais juste me dire, « Hey, ça, c'est trash, ça, c'est trash, ça, c'est chill, garde ça. » Puis après, c'est plus clair. C'est plus clair pour la suite. OK. Lui, il a amené cette énergie-là. OK. Puis ça lui a donné déjà des meilleurs résultats que quatre autres EP que j'avais sortis avant. Ouais, ouais, ouais. Donc là, t'as sorti ce EP-là. Après, tu as sorti pas mal de singles aussi dans l'année. Fait que t'es hyper productif, en fait. Hum-hum. Il y avait « Orange » qui s'est sorti en automne. Ouais. Il y a eu « Pilot ». Ouais, « The Pilot », ouais. Et est-ce qu'on a eu d'autres ou pas ? Il y avait, ben, c'est ça. Fin 2020, c'était « Pilot », « Orange ». « Orange » en automne. C'est ça. Très belle pochette aussi. Merci, merci. Après ça, quand on a embarqué en 2021, j'ai sorti « Pardon My French ». Exactement, c'est ça. T'avais « What a Time », le remix après avec Missa. Ouais. Puis, ouais, non, c'est ça. J'essaie de rester productif. Ah, mais t'es hyper productif, quand même. T'as quand même beaucoup de... Ouais, ben, yeah, je vais être honnête. Genre, comme ça, ce n'est prétentieux. Des fois, je ne suis pas autant productif que je veux, mais, tu sais, comme... Avec la structure, avec Charles et tout, tu peux un peu plus te libérer de tout ce qui est com, marketing et tout ça, puis vraiment te mettre à fond sur la musique, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, je reste quand même impliqué, mais je dirais que... Bien sûr, bien sûr. Je dirais que, tu vois, avec lui, ça... J'ai une meilleure compréhension de l'aspect marketing. J'ai une meilleure compréhension de ce que je dois faire. OK. Là, on se dirige, puis de comment exposer ma musique, la propager pour que le plus de monde puisse entendre. OK. puis, ouais, non, c'est ça. Ça a vraiment aidé. Puis pour ce qui est des singles que j'ai sortis, ouais, on voulait quand même garder une présence. Tu sais, moi, je suis plus un artiste à projet. OK. T'as des gens que, eux, c'est vraiment plus comme... Tu aimes les albums, tu aimes les EP, tu aimes les progrès. Ouais, ouais, définitivement, là. C'est ton côté Kanye West. Ouais, I guess, I guess. Non, mais c'est juste parce que, genre, je trouve que, comme... I mean, j'aime sortir des singles, mais je trouve que, des fois, il y a une espèce de perte de... Pas de consistance, mais je sais pas. Je trouve qu'un EP, un projet qui sort une fois au six mois, une fois en un an, c'est comme un bon update de l'OT. Si, pour quelqu'un qui est, genre, comme je care beaucoup de, genre, ce que je veux sortir de la culture, fait que je préfère prendre mon temps, je reste productif. Là, je préfère... En plus, là, on n'a pas le choix. Là, il y a tellement de musique avec le streaming, avec Internet et tout. Que si, pendant un an, tu ne fais rien, bye. Ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, on a gardé ça en tête. Fait que j'étais quand même... Ouais, je veux quand même sortir des trucs une fois de temps en temps. Puis, tu sais, c'était nice. Ça m'a permis de faire un feature que je voulais depuis longtemps avec Missa, justement. Ouais. Parce que, tu sais, lui aussi, il vient de Gatineau. Puis, tu sais, c'est bizarre. On a beaucoup de parallèles en termes de, genre, entourage. Comme il y a beaucoup de gens là-bas qui le connaissent, que je connais aussi. Ok. Que Hangout avec. Ça a juste donné que, genre, là-bas, je ne l'ai jamais vraiment vu et tout. Mais, ici, tu sais, on a Linkup à Montréal. Les deux, on a gardé, genre, tu sais, on suivait sur les réseaux sociaux. Puis, j'ai atteint une certaine maturité en termes d'artistes. En termes, au niveau artistique, que, genre, je n'avais pas à l'époque. Donc, ça a juste donné un meilleur feature maintenant que ça aurait pu être avant. Est-ce que tu te vois faire des beats et faire des prods pour quelqu'un d'autre ? Parce que, vu que tu as plusieurs casquettes, tu es quelqu'un de... 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 multi... multitâche. Est-ce que c'est quelque chose que tu dois faire ou pour toi, faire un beat, c'est tellement personnel que tu le garderais pour toi automatiquement ? Non, yo, en vrai, moi, je suis dans de travailler avec d'autres artistes. J'ai vendu quelques beats, là, par-ci, par-delà. Cool, man ! Non, c'est cool ! Ouais, ouais, non, je suis dans de travailler avec d'autres artistes. Nice. Pour ce qui est de... Tu parlais d'écrire, aussi. Tu sais, genre, en vrai, j'ai... j'ai jamais comme... je serais dans, en fait, de ghostwriter. Je sais juste pas, genre, comment vraiment approcher ça aux gens. Parce que c'est comme... T'as beaucoup de rappers qui sont comme... genre, qui en utilisent, mais qui veulent pas non plus, genre, exposer. Exact. Il y en a d'autres aussi, qui, genre, sont vraiment, comme, concis par rapport à leur stylo. Fait que quand tu vas... quand tu vas les voir, c'est comme, yo, t'es-tu un ghostwriter ? Comme, genre, yo. C'est comme s'ils prennent trop une insulte, quasiment. J'avoue que moi, si tu me demanderais si je veux un ghostwriter, je serais en mode, genre, bro, comme, bouge la balle, genre. Exactement. Mais je serais définitivement dans de voir ça. Puis je suis quand même confiant avec ma plume. Ouais. Tu sais, j'ai pris, genre, quand j'étais au secondaire, je passais des heures sur Genius. OK. Comme, je passais des heures et des heures, je checkais des verse de Kendrick, de J. Cole, qui tu veux, genre. Ouais, ouais, ouais. Puis j'ai analysé ça. J. Cole, gros artiste. Mais oui, mais oui. OK. Qu'est-ce qui se passe pour la suite ? Est-ce qu'on peut parler de ce qui se passe, de ce qui s'est passé hier soir ou ce soir ? Est-ce qu'on peut dire un mot ou c'est encore privé ? OK, Charles. Il y a Charles qui a approuvé. En ce moment, j'ai fini un RP. OK. Je ne veux pas dévoiler le titre. On n'en dit pas. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Et je suis en train de travailler sur du contenu. OK. On va dire ça comme ça. Du contenu. C'est contenu. Puis... Un tout petit peu d'exclusivité, mais pas trop. Non, c'est ça. Mais je dirais que le mois de septembre va être chaud. D'accord, OK, super. Le mois de septembre va être chaud. Donc une bonne rentrée pour bien te raconter. Tu vois, ma fête, c'est le 2. OK. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Donc du contenu et un nouvel EP qui vient d'être bouclé et qui va sortir dans les prochains temps. En tout cas, merci d'être venu nous voir ici. Vous êtes au Hidden Showroom. Merci Charles. Merci Tiger d'avoir fait le déplacement. C'était un petit portrait de cet artiste aux multiples casquettes. Rappeur. Il est rappeur. Il est producteur. Il est graphiste. Il mixe. Il fait plein de choses et encore plus à venir. C'était Pete pour 11MTL. Bang !